Je m'appelle Lula Lulane, j'ai 24 ans et je suis actrice et musicienne. Quand je suis à la campagne, je me sens vraiment apaisée, d'une force tranquille et d'une énergie assez créative. Parce que je pense qu'à la campagne, on n'est pas parasité par tout ce qui est citadin, par être entraîné à aller boire des verres avec des amis ou quoi. On est vraiment plus centré sur soi et donc à la campagne, je me sens plus d'humeur de créer, d'aller faire du piano, de lire aussi parce qu'on est plus tranquille. Un bon look pour moi, c'est de jouer avec les contraintes du moment ou de l'endroit du lieu où on est. Par exemple, partir en week-end, ça veut dire mettre certaines affaires dans sa valise, faire un choix. On choisirait pas forcément quand on a tout le choix possible chez nous. C'est comme ça que je choisis toujours mes tenues pour soit un rendez-vous, un casting ou même une tenue de scène. C'est d'abord d'être confortable dedans et d'avoir après l'impression aussi d'être plus forte avec. Je m'habite d'une façon assez minimaliste et assez passe-partout entre guillemets parce que ma journée en ville, ça va aller de cours de théâtre. Après, je peux aller à un cours de sport et puis enchaîner, aller à un rendez-vous pro ou aller voir des amis le soir. Donc des tenues un peu multifonctions, j'ai envie de dire. Et tandis qu'à la campagne, j'avoue que je me lâche un peu plus au niveau vestimentaire, ça va être beaucoup de superpositions. Ça va être plus désinvolte. Ce que j'aime beaucoup, par exemple, avec Ralph Lauren, c'est ça aussi, c'est de pouvoir mettre des groudis ou des couches de pulls différents, des chemises en dessous, des t-shirts. Avec le métier que je fais, qui est d'être intermittente du spectacle, de faire de la musique ou se faire du cinéma ou du théâtre, ça va être plus une approche d'aller de plus en plus vers la nature, de moins voyager loin, faire avec ce qu'on a autour de nous, à cette image de cette nature-là et d'une certaine liberté. Personnellement, ça va beaucoup passer par revenir vers le cheval. Le horsemanship, c'est une méthode qui a un peu une certaine radicalité, qui vient du Montana, qui vient des cow-boys. C'est hyper primaire, c'est une approche très animale, c'est accepter le langage du cheval et n'allait pas lui imposer le sien, et ça, je trouve ça déjà assez chouette. J'ai une formation classique de piano au départ, donc c'est vrai que parfois, même quand je n'ai pas forcément d'inspiration, je vais retrouver un peu des classiques pour aller vers une chanson, vers une idée. Quand j'observe autour de moi ce qui se passe, que ce soit dans le métro ou une histoire d'une amie, je prends des notes en cachette. Sous-titrage Société Radio-Canada